Commencé par celui qui a eu lieu au stade de martyr de Kinshasa entre la RDC et la Tanzanie dans le groupe H. Et la possibilité d'une troisième victoire pour les Léopards. Et bien, ils ont enregistré cette troisième victoire grâce à un but sur corner en seconde période. Regardez la reprise de la tête du capitaine Shansel Mbemba qui est détourné dans le but par Clement Zizé, l'attaquant un Tanzanien qui trompe son propre gardien. La RDC qui était privée de Yohan Ouissa et des Batambou sans oublier Thuan Zébé n'a vraiment pas eu le temps d'être tremblé et aurait même pu inscrire un deuxième but sur ce couffron d'Arthur Machuakou qui s'écrase sur la barre transversale. On en reste à un but à zéro. Les Léopards ont gagné tous leurs matchs dans ce groupe sans encaisser le moindre but. Et si on élargit encore un peu plus, il faut s'en foutre le spectre. On se rend compte qu'en sept matchs, des éliminatoires sur deux campagnes, la RDC, demi-finaliste de la dernière Cannes, a donc remporté ces sept matchs. La question est simple. Faut-il compter la RDC désormais parmi les favoris de la prochaine Cannes ? Parmi les favoris ? Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ils étaient demi-finalistes. On sait qu'il y a des équipes supérieures à cette nation, mais on sait aussi qu'elles montent en puissance. Il y a de la continuité, il y a de la stabilité. Et on sent qu'ils ont retrouvé de la confiance. On a des joueurs qui se lâchent. Même si la première période, par exemple, de cet après-midi était moyenne, il y a eu une réaction derrière. Ça s'est passé quelque chose à la mi-temps. On a un sélectionneur qui a un projet. On a des joueurs qui adhèrent. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est très cohérent depuis la Cannes. Mais aussi, oui, effectivement, il y a eu ses éliminatoires où ils avaient remporté leurs trois derniers matchs. C'est un match qui est remporté sur tapis vert. La confiance qu'on a engrangée aujourd'hui, ça leur permet de faire des matchs assez consistants. C'est vrai, Aurélien, si on pose cette question, c'est par rapport à la régularité. C'est ce qui différencie les équipes qui peuvent faire des coups d'une équipe qui est en train de s'installer. C'est la régularité dans les résultats qu'on est en train de noter aujourd'hui du côté de la RDC. Oui, clairement, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois ici, ils n'ont pas de star vraiment qui sort de ce groupe-là. Mais la star de cette équipe, c'est tout le groupe. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des joueurs qui manquaient. Mais le résultat, même si on va dire que c'est un ballon qui a été détourné, j'ai envie de dire que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas essayé, il n'y aurait pas eu but. Donc pour moi, aujourd'hui, clairement, ils sont en train de s'installer comme une équipe qui peut dire son mot dans la prochaine Coupe d'Afrique. On l'avait déjà vu en Côte d'Ivoire, mais là, ils sont en train de continuer leurs statistiques à ne pas perdre, à ne pas prendre de but. Parce que quand ils ne prennent pas de but, forcément, à tout moment, ils peuvent marquer des buts. 9 points sur 9, c'est très rare. Vous qui suivez le football africain depuis des années, voire la RDC habituée. Vous allez à Kinshasa, on s'est dit qu'on attend la dernière journée pour faire des calculs. Mais là, 9 points sur 9, c'est très rare. Oui, en général, on lambine en chemin. On commence à la troisième journée à se dire qu'il faut peut-être marquer quelques points et puis on se qualifie au dernier match. En général, puis bon, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Ça a fini par être éliminé. Je pense que c'était un petit peu mortifère et que depuis, Sébastien Desabres a changé complètement la mentalité. Il a amené un sérieux qui n'est pas habituel autour de cette équipe. Une rigueur totale, il arrive à imposer le sérieux parce que ça ne veut pas dire que ses prédécesseurs n'étaient pas sérieux. Mais il n'arrivait pas forcément. Il arrive à imposer, il y a l'adhésion aussi. Oui, il y a l'adhésion des joueurs et puis l'adhésion autour qui, visiblement, ça fonctionne. On sent qu'il n'y a plus les intermoins au précédent. Flavien, Bory, est-ce que ça réagit sur les réseaux sociaux, RDC notamment ? Quelle question, Charles. Vous savez très bien, vous connaissez très bien la réponse. Allez, on va commencer avec Bloc, ma story de la Tanzanie actuellement. La RDC Congo, c'est la meilleure nation du football africain, sans conteste. Bléot, Joël, au cou. L'attaque de cette équipe me laisse sur ma faim. Quatre buts en trois matchs, ce n'est pas fou. Cette équipe a souvent du mal à se créer. Énormément d'occasions pendant les matchs un peu compliqués. Pendant la Cannes, c'était pareil. Et enfin, Mohamed de Dakar. Je suis sénégalais, mais clairement parlant, je ne pense pas que cette équipe de RDC pourra faire quelque chose contre nous. Ils n'ont qu'un simple tir cadré pendant 90 minutes devant leur public, surtout contre cette équipe de Tanzanie, dont le meilleur joueur est un mécanicien. Finalement, des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ma théorie, ils sont entre outsider et favori. C'est-à-dire que je ne les mets pas favori-favori, honnêtement, mais c'est plus qu'un outsider maintenant. C'est-à-dire que vous avez parlé un petit peu de ce qui se passe depuis cette canne. Eux surfent sur cette dynamique intelligemment. On parle positivement du Congo. On a un groupe, c'est le travail du sélectionneur. On n'a pas 400 joueurs sélectionnés avec des turnovers sans cesse. On n'a pas des polémiques sur des binationaux qui viennent, qui ne viennent pas. On a un groupe, on a à peu près une quinzaine de joueurs à peu près, des joueurs identifiés également, des joueurs qui performent. Ma curiosité, pour être honnête avec vous, c'est de savoir jusqu'où il peut les emmener. Parce que je pense que c'est une équipe qui n'a pas atteint son pic, entre guillemets, on est sur un cycle. À quel niveau elle va se situer lorsqu'elle sera à son prime, entre guillemets. Mais si son prime, c'est lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, si en plus il y a un ou deux joueurs en plus de talent qui viennent... Il le faut à tout prix pour atteindre ce niveau-là ? Je pense. Non mais c'est-à-dire que si tu as des top joueurs, surtout qu'avec le réservoir... Alors dans le pays, on peut toujours trouver des bonnes pioches. On sait très bien que c'est un pays de talent. Mais on sait aussi très bien qu'il y a un réservoir de binationaux exceptionnel en Europe. Et je pense que s'ils continuent comme ça, quand tu vas les frapper à la porte des joueurs, peut-être qu'ils vont un peu plus s'écouter. La RDC va être attractive ? Un peu comme l'Algérie aujourd'hui, comme le Sénégal, comme le Maroc. Ces sélections où les joueurs s'ébousculent pour venir. Oui, mais ça c'est une certitude. On sent qu'il y a beaucoup plus de sérieux autour de cette équipe. Moins de polémiques, moins de problèmes d'avion, etc. On en avait déjà parlé. Mais pour revenir à ce que disait l'intervenant avec Flavien, ils s'inquiétaient que l'équipe ne marquait pas assez de but. Mais elle n'en trouve pas. Et c'est comme ça qu'on gagne des compétitions. C'est de cette manière en fait. Là c'est un défenseur. On devrait se réjouir. C'est les attaques ou les défenses qui gagnent des tournois ? Quand on regarde, c'est les défenses. Mais quand on regarde de plus près, pour finir, cette équipe a accroché à la dernière canne le Maroc. Elle a accroché l'Egypte. Et elle a accroché le Sénégal en éliminatoire du monde. C'est grâce à sa capacité à ne pas prendre des buts. Absolument. Cette capacité à ne pas prendre des buts et à revenir parfois au score. À se prendre un but et égaliser. Donc elle est solide. Elle est de plus en plus expérimentée quand on a des joueurs qui jouent ensemble comme ça. On gagne en confiance, en qualité, effectivement. Et quand il y a des joueurs majeurs qui sont absents et que l'équipe continue de tourner, je relève ce qu'a dit Aurélien, c'est des signaux quand même très positifs. Alors avant de penser au titre, l'année prochaine, il faut déjà se qualifier. Et la RDC n'en est plus très très loin. Et elle pourrait même y parvenir à l'issue de la quatrième journée. La RDCongo continue son 100 fautes en s'imposant un but à zéro contre la Tanzanie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer. C'est RDCongo contre la Tanzanie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. C'est notre passion. Donc, si tu as intérêt à la thématique et surtout, si tu as ce genre de contenu, si tu as ce genre de contenu de parler, je peux t'abonner d'artiver la cloche d'institution de façon premièrement que les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chute. On est parti. Alors, la RDCongo s'impose un but à zéro contre la Tanzanie. Le Congo, c'est vraiment du solide. C'est vraiment du solide. Le Congo ne paie plus. Le Congo est très très costaud. Très très costaud, les gars. C'est très très fort, le Congo. Et surtout, ça ne prend pas de but. C'est très costaud défensivement. On dit souvent que pour aller loin dans les compétitions, tu dois être solide défensivement et défensivement. Le Congo est vraiment solide. Ils sont très solides défensivement, les gars. Donc, pour moi, c'est une victoire méritée contre la Tanzanie. Le Congo est vraiment en train de revenir. Le Congo est vraiment figure d'une équipe qui peut vraiment impressionner lors de la prochaine Cannes au Maroc. Donc, le Congo a vraiment montré des belles choses contre la Tanzanie. Pas seulement contre la Tanzanie, mais depuis la dernière Cannes en Côte d'Ivoire. Le Congo est très très solide. Ça prend très peu de buts. Très très peu de buts. Et ça, franchement, c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque, vous savez, pour être vraiment compétitif, tu dois être solide défensivement. Le Congo a dominé la Tanzanie, même si c'était entre guillemets une petite Tanzanie, mais il fallait faire le job. Il fallait faire le job. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. En Afrique, aucun match n'est gagné d'avance. Tu dois aller chercher le résultat. Tu dois te battre jusqu'au bout. Donc, la R de Congo fait carton plein. Et franchement, chapeau. Chapeau parce que ce Congo-là est vraiment en train de revenir très très fort. Après, partage-moi dans les commentaires par rapport à ce Congo-là. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez t'abonner et d'artiver la cloche. Jusqu'à ce que vous pourrez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.